Shalom à toutes et à tous, on est de retour au Bézrat HaShem et des problèmes de connexion il ne faut jamais tenter de se connecter finalement à un endroit où on n'a pas l'habitude comme on voit le point de connexion est important Bézrat HaShem justement et on va le voir à travers cette paracha de Béchar et Béhu Kota et que nous allons lire ce Shabbat qui met en avant le degré de l'espace qui est fondamental puisque le premier verset de la Torah vient et relie la révélation du Arsinaï au Makom qui est Eretz Israël et nous parle de cette fameuse mitzvah de la Shemitah que nous allons expliquer qui ne peut et uniquement se faire qu'en Eretz Israël uniquement en Eretz Israël il faut savoir que la terre d'Israël fait partie de ces trois degrés que dans la création on peut dire que l'infini, l'éternel a créé trois points dans ce monde dans cette création qui sont connectés à l'infini qui ne sont pas limités par le temps et par l'espace il y a trois degrés cela nous avait été révélé par Abraham Avenu dans le fameux Sefer Ayet Sirach on peut dire le premier livre de Kabbalah qui a été écrit à des millénaires et donc il y a trois points il y a l'identité l'identité donc il y a un peuple qui était façonné qui s'appelle le peuple juif et il y a un degré au niveau du temps qui est le degré du Shabbat qui arrive toutes les semaines et aussi qu'on va voir le Shabbat du lieu comme nous allons l'expliquer et le degré de l'espace qui est la terre d'Israël la terre d'Israël qui est cet endroit spécial on peut dire où la création s'enracine et le point entre l'infini et le fini peut se faire c'est d'ailleurs ce que représente le fameux rêve de Yaakov dans le livre de Bereshit la fameuse échelle de Yaakov qui est connectée à ce monde cette échelle est dans la terre et monte vers le ciel ce fameux rêve prophétique et d'ailleurs le Midrash dit que toute la terre était pliée la terre d'Israël était repliée sous l'endroit où dormait Yaakov ça fait référence à des notions extrêmement profondes qui veulent nous expliquer que finalement la terre d'Israël est connectée à l'infini et elle a un degré qui finalement elle est la Nechama parce que ces trois degrés que nous avons eu identité, temps et espace sont la Nechama de chaque chose la Nechama de l'espace dans le monde c'est la terre d'Israël qui est l'âme de toutes les terres qui existent dans le monde le peuple juif est la Nechama de tous les peuples et au niveau du temps le Shabbat est l'âme des autres jours de la semaine donc il y a trois points à l'image bien entendu aussi du drapeau et de la fameuse Magenne David qui est la symbolique de tout cela parce qu'à travers ce qui se passe dans les reflets des mondes supérieurs il y a trois points qui représentent le triangle justement qui est inversé trois points par lesquels Dieu peut se dévoiler dans le monde c'est-à-dire que l'infini peut avoir une connexion avec le fini qui sont l'identité peuple d'Israël l'espace la terre d'Israël et le temps au niveau du Shabbat donc là la Torah vient nous révéler qu'il y a un Shabbat au niveau aussi de l'espace par cette fameuse mitva de la Shemitah qui ne peut avoir lieu qu'en Eretz Israël c'est-à-dire que la Torah vient nous dire qu'il y a la révélation finalement quand Dieu décide de se révéler dans le monde pour nous donner les lois et comment réparer et arranger ce monde il nous dit attention ce que vous allez recevoir ce que vous allez devoir faire et bien ça ne peut se faire qu'en Eretz Israël c'est-à-dire que la Torah que je vous donne les lois la révélation divine ne peut s'accomplir que d'une certaine manière et c'est pour ça que la Shemitah cette mitva la vient et se colle finalement à la révélation du Sinai dans la paracha de Béart les commentateurs se posent la question pourquoi on nous parle de la révélation du Arsina et du Mont Sinai et tout de suite on nous parle de la mitva de la Shemitah cette mitva particulière à la terre d'Israël parce que il est inconcevable de recevoir la Torah finalement et de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et de parachever la création du monde sans la terre d'Israël qui est le Makom sans cet endroit sans ce lieu on va expliquer pour quelles raisons il y en a différentes et d'abord il faut savoir que dans cette notion de Shemitah qui en fait pour expliquer à ceux qui nous suivent il y a la notion du Shabbat que tout le monde connaît de manière un petit peu générale qui sont les six jours de la semaine et vient le Shabbat donc au niveau de la semaine qui revient constamment qui fait référence bien entendu aussi au récit de la création aux six jours de la création et au retrait d'Akadosh Baruch Hu le septième Vayina Fash et il existe aussi donc la Shemitah la Shemitah c'est quoi ? c'est à dire qu'il y a sept années donc dans les six années l'homme peut travailler la terre faire les arrangements qu'il doit faire comme on va le voir et la septième année il doit laisser la terre au repos et ne pas utiliser quoi que ce soit c'est le Shabbat de la terre et donc Akadosh Baruch Hu promet dans la Torah que si selon la Alaha le peuple d'Israël fait la Shemitah comme il se doit les récoltes de la sixième année durant notamment la septième il y aura une bénédiction sur la septième sur le bon trois années consécutives jusqu'à la neuvième année qu'est-ce que cela veut dire ? ça aussi ça s'enracine bien entendu dans les six jours de la création et on va voir finalement on aura besoin là aussi une fois de plus des maîtres d'Israël et notamment des maîtres de la Kabbalah pour comprendre ce que ça veut dire tout cela parce que sinon l'explication littérale bien évidemment que cette notion de Shemitah vient nous enseigner que l'homme quand il utilise la terre bien évidemment il doit aussi après un moment donné faire un arrêt un repos et finalement se consacrer pendant cette année-là des choses spirituelles et laisser la matérialité de côté il y a un premier niveau d'explication comme ça maintenant on va essayer de voir plus profondément ce que cela veut dire les sages de la Kabbalah nous enseignent que tout le travail de ce monde est de retirer et les étincelles de sainteté qui sont tombées dans les clipotes c'est-à-dire on va dire dans les forces de l'autre côté dans les écorces entre guillemets il y a des étincelles emprisonnées de sainteté et il faut les récupérer et les réintégrer dans la Kdusha il y a un tri c'est un birour qui doit se faire et donc la mitzvah de la Shemitah va permettre cela va permettre cela sans quoi finalement si le sage nous dise un juif qui va travailler la terre qui ne va pas le faire selon la Kha et bien c'est tout le contraire qui va se produire c'est-à-dire que la punition sera on va voir très curieusement l'exil le peuple juif devra aller en exil et les étincelles de sainteté vont tomber dans cet endroit qui s'appelle l'exil aussi qui est en dehors de la terre d'Israël donc là on comprend finalement que Dieu a inscrit dans la création un endroit précis pour faire l'arrangement la réparation d'une autre Shemitah qui est le fameux 6 millénaires le fameux calendrier que nous avons depuis Adamarichol ça part l'année 0 jusqu'à aujourd'hui nous sommes en l'an 5780 calendrier biblique et tous les avis dans le Talmud on parle des 6 millénaires avant c'est la date limite qui s'appelle Beïta en son temps où le Mashiach de toute façon devra se dévoiler la partie qui s'appelle Achishéna qui aurait pu venir avant l'heure a été dépassée et maintenant nous sommes rentrés dans la phase qui s'appelle Beïta qu'est-ce que ça veut dire en son temps déjà il faut savoir que justement s'il n'est pas venu avant c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de choses entre guillemets dans l'histoire des décisions des choix qui n'ont pas forcément été les bons et finalement donc le Mashiach n'est pas venu avant la date butoir et la dernière phase nous y sommes nous y sommes puisque nous allons rentrer en l'an 5800 c'est-à-dire dans 20 temps nous allons rentrer dans ce qui s'appelle la dernière phase de la phase qui s'appelle Beïta en son temps qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire comme Morav l'a expliqué dernièrement dans ce qu'il a appelé dans son cours les dernières chances du Kibbutz Galouyot c'est-à-dire qu'une fois que Mashiach sera là ceux qui seront encore par exemple en dehors de la terre d'Israël et bien auront beaucoup de difficultés à se laisser au niveau de ceux qui étaient là avant et il y aura un décalage énorme entre les gens qui ne seront pas venus en son temps à l'époque où Mashiach va venir et on va voir quel est le lien avec la Shemitah c'est la fameuse parabole la fameuse vision que donne le Khida quand Mashiach va venir il a cette vision que le Mashiach va arriver et il y aura ceux qui étaient en Érette Israël qui auront préparé sa venue et ceux qui finalement étaient en dehors et on va voir qu'ils ont un lien avec la matérialité ceux qui étaient en dehors de manière extraordinaire comme on va le voir ici et Mashiach va leur dire va les emmener au port de Yafo à côté de Tel Aviv et il y a un trésor qui va ressortir de la mer énorme et donc il va dire servez-vous servez-vous tout ce que vous avez voulu pendant toute votre vie je suis arrivé je vous le donne il n'y a pas de problème et donc ils vont tous aller là-bas ils vont se servir ils vont se remplir les trésors vont monter à la surface et donc tout le monde va se remplir le plus vite possible et Mashiach après cette partie-là donc il y aura une autre étape qui va se faire tout le monde est à Yerushalayim et il dit maintenant il va avoir un cours dans un macomb spécial dans un endroit spécial et on y va et dans une vision prophétique donc tout le monde s'élève pour aller voir ce cours dans des mondes supérieurs et il y a ceux en bas qui finalement toute leur vie leur but était de s'enrichir uniquement et bien Mashiach va leur dire vous voyez le décalage vous ne pouvez pas monter parce que finalement vous n'avez pas fait cette réparation vous n'avez pas eu cette compréhension que toute l'histoire toute cette Shemitah que nous avons eue était le but était de se servir de la matérialité afin de l'élever afin de faire ce tri des Nitsotsikinushas avec les étincelles de sainteté qui étaient tombées dans la matérialité de les élever à travers chaque acte lorsque l'on mange lorsqu'on travaille la terre comme on le voit là six années de travail pour extraire ces étincelles la septième on arrête on ne touche pas elle remonte dans le Rolama Tzilut Rolama Tzilut qui symbolise dans la Kabbalah un monde supérieur le plus élevé le plus connecté le plus proche de la lumière elles reviennent à leur source tout le but de ce monde pour lequel on est là est celui-ci faire un travail pendant cette Shemitah afin de passer à l'étape supérieure ceux qui n'auront pas compris ça et bien ça fait très peur mais c'est la réalité toutes les révélations que nous avons eues de la Torah ou même des Kabbalistes sont des révélations prophétiques notamment celle du Harizal qui est une révélation comme Rabbi Shimon Bar Yocha du prophète Eliyahu Hanavi et bien vont repartir je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix c'est exactement ça c'est-à-dire que ça recommence ça recommence il y en a qui vont repartir encore pour une Shemitah de 6000 ans ceux qui ne seront pas au niveau donc c'est affreux c'est-à-dire que finalement ils ont loupé cette chance-là là on arrive au bout on est en 5780 arrivé à 5800 c'est terminé on arrive dans la dernière étape qui va être juste l'étape où Machia va se dévoiler on ne saura pas quand exactement pour arriver à entre 5800 et 6000 mais après c'est terminé c'est-à-dire que ceux qui ne seront pas au niveau ils ne seront pas au niveau ils vont redoubler d'une certaine manière c'est comme les étapes dans les écoles le fameux 7ème millénaire correspond justement à cet arrêt au niveau des 7 jours de la création c'est-à-dire quoi HM se retire et bien au niveau de la création ça va être pareil et bien il va y avoir un formatage comme dans les ordinateurs ce monde va être formaté et ça va repartir à zéro pour ceux qui seront là et ils vont recommencer encore repartir encore pour 6000 ans ça paraît fou ce que je vous dis mais c'est exactement les révélations que nous en sait notamment à la Rizal dans le secret des Shemitot donc ça va repartir pour 6000 ans il va y avoir un autre peuple d'Israël encore des nations du monde etc donc certains doivent se réveiller ce cours-là il a encore de manière providentielle extraordinaire pour se rappeler à quel point c'est important et pour lesquelles raisons on est là on est là pour une chose pour faire le tikkun de la matérialité et pour passer à l'étape pour passer à l'étape au-dessus il faut savoir que ceux qui ont réussi l'étape et bien ils vont remonter au degré de Adam-Arichon juste avant la faute comme c'était le cas avant de tomber il va falloir qu'Adam n'oubliez pas de rappeler que l'histoire d'Adam et Chava dans la Bible ce n'est pas une histoire qui s'est passée sur terre bien évidemment mais dans des mondes spirituels et donc de ce degré où il était il y a eu des gringolades après la faute on est tombé dans ce monde mais là avec la réparation donc qui a duré cette Shemitah de 6 millénaires on va retourner à ce degré-là d'avant la faute et on va progresser ensuite de manière infiniment toujours avec bien entendu un libre-arbitre mais c'est-à-dire que c'est très difficile de s'imaginer parce qu'on n'est plus sous cette forme de création au niveau de l'espace-temps on ne peut pas trop imaginer à quoi vont ressembler les corps on ne sait pas trop des révélations que nous on a reçues mais après comment on va les vivre et comment ça sera exactement c'est difficile de l'imaginer aujourd'hui encore dans le corps que nous avons et dans le cerveau limité que nous avons mais en tout cas ce sont des révélations prophétiques bien évidemment que la Torah nous a données à travers les kabbalistes donc on voit que cette notion de Shemitah est essentielle et fait référence à toute l'histoire et à ces six millénaires et donc de la même manière que le Shabbat de la semaine nous devons faire une réparation pendant les six jours ensuite il y a ce retrait et ce Shabbat donc tout le travail qu'on a accompli donc les six jours de la semaine sont toujours liés au Shabbat d'ailleurs c'est pour ça que chaque fois que nous prions chaque jour dans le livre de prière le matin il y a toujours chaque jour de la semaine qui est au Shabbat toujours le Shabbat est lié à chaque jour parce qu'il est l'année Shama du temps et donc les jours sont liés à lui et de la même manière au niveau de l'espace ce travail des six années va permettre la réparation des étincelles de sainteté qui sont tombées dans la matérialité et après il y a cette fameuse notion du Yovel en hébreu qui est en français la traduction le Jubilé qu'est-ce que c'est le Jubilé c'est-à-dire cette fois cette année la 49e année à la 50e c'est ce qu'on appelle le Yovel qu'est-ce que c'est ce Yovel du chiffre 50 c'est une notion qu'on a vu dans le Homer c'est-à-dire que le chiffre 7 est lié à ce monde 49 lié au chiffre 7 comme les 7 semaines qui sont entre Pessah et Shavuot il y a 49 jours 7 semaines parce qu'elles sont liées à ce monde et Shavuot arrive donc le 50e jour parce que 50 est le chiffre qui est au-delà de la nature c'est le chiffre 8 c'est-à-dire que du 7 on passe au 8 quand on reçoit la Torah à Shavuot c'est exactement la même notion qu'on va retrouver là au Yovel au niveau de la Shemitah c'est-à-dire qu'après tout ce travail au Yovel tout revient et le degré du Yovel c'est le degré bien entendu de la Teshuvah le repentir ne veut rien dire en français par contre en hébreu dans la langue sainte la Shemakolette Teshuvah est la même racine que le mot la Shuv et la même racine que le mot Shabbat aussi Shabbat la Shuv Teshuvah ce sont la même racine le Shabbat veut dire revenir faire revenir les choses à leur source à leur source à leur compréhension et à leur essence et donc quand on va arriver à ce degré du Yovel on va faire revenir ça veut dire qu'on va faire revenir toute la création à sa source le travail sera réussi et bien entendu ce qu'on réussit cet examen passeront à l'étape supérieure il est intéressant de remarquer d'ailleurs que dans le Yovel on voit que la Torah nous dit que quand les terres ont été attribuées en hérite Israël aux douze tribus aux onze on va dire plutôt parce que la tribu de Lévi n'a pas eu de partie c'est un cours tout en soi pour expliquer les raisons mais on va dire pourquoi finalement quelqu'un par exemple qui va qui aurait acheté des terres à la tribu on va dire de Yehuda par exemple et bien si cette personne fait cette acquisition à la quarante-septième année et bien il fait une acquisition finalement qui qui va qui ne vaudra pas grand chose puisque à la partir du Yovel les choses reviennent à leur propriétaire reviennent toutes les terres reviendront à Yehuda même si quelqu'un les a achetées et donc on explique que si quelqu'un veut faire une bonne affaire entre guillemets il doit acheter la terre au début quand une une Shemitah commence à ce moment-là oui là l'investissement peut être intéressant mais pas pas l'inverse donc on voit que finalement dans ce code-là tout revient à sa source tout revient à sa source et donc c'est ça la symbolique du Yovel et de cette Shemitah que finalement on est il ne faut pas oublier qu'on est descendu dans ce monde pour réparer tout le degré de la matérialité c'est pour ça qu'il est important d'être en érette Israël il n'y a que dans cet endroit que nous pouvons le faire nous réparer passer au niveau supérieur parce que finalement la punition la Torah vient nous le dire c'est quoi ? c'est l'exil et l'exil c'est la dispersion c'est marqué dans le Zohar Alma de Pirouda et là finalement toutes les étincelles tombent de tous les côtés et le birour ne peut pas se faire donc combien il est important à travers ce que nous avons vu pour tous ceux qui sont encore de la terre israëlle de revenir ici de faire le travail avant qu'il en ait encore temps pour avoir cette chance de passer au degré supérieur avec Machia Artiskeno à notre tête avec le Temporo Construit à toutes et à tous Shabbat Shalom et à très très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501